Tout commence par la présentation de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, ANAT. Le directeur général de l'ANAT, Mahmoud Umar Kessou, renseigne que l'ANAT est créé par l'ordonnance 001 du 29 mars 2016 avec comme mission principale de mettre en place un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés. De la date de sa création à nos jours, l'ANAT a enrôlé près de 2 millions de personnes grâce à son implantation sur l'ensemble du territoire national, informe le directeur général de l'ANAT. Satisfait de cette brève présentation, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ali Ahmad Akabash, rappelle le caractère sensible de l'ANAT dont le responsable devrait en mesurer la portée. À ce sujet, il les instruit à sécuriser davantage les données des citoyens pour éviter des fuites d'informations personnelles. Ali Ahmad Akabash n'a pas hésité de citer quelques exemples fâchés relevant des vieilles habitudes décriées par les usagers. Pour lui, il y a urgence de rectifier les tirs afin de redonner confiance à la population. Le chef du département en charge de la Sécurité publique et de l'Immigration invite les responsables à différents niveaux de collaborer étroitement pour mieux remplir convenablement leurs missions. Il se dit confiant quant à la compétence de tout un chacun et marque ainsi sa disponibilité d'œuvrer pour une ANAT nouvelle conformément à la vision quinquennale du chef de l'État, Mahmoud Idriss-Devi-Hidno. Une descente dans le centre d'accueil des âgés est prévue dans les prochains jours à l'effet de mieux s'imprégner des réalités du terrain. Sous-titrage ST' 501